Je vais vous partager maintenant l'intention pédagogique de cette formation. Il faut se poser la question, pourquoi moi, salariés de tous les âges, je décide de consacrer du temps à ça, pour les professionnels bien sûr, parce que dans le réseau, on a un intérêt sincère pour le bien-être des professionnels, parce qu'on est pas mal à être issus de ces métiers-là. Et on voit qu'il y a un problème, et que ça peut faire des entraves au bien-être des professionnels, cette petite difficulté dans la relation à la vente et la relation commerciale en général. C'est aussi un enjeu de capacité de production et de pérennité des structures, parce qu'on voit beaucoup trop de structures qui galèrent jusqu'à décliner. Et des fois, c'est dommage de voir quelqu'un qui sait faire son métier. Nous, on sait qu'il y a des gens qui cherchent des gens comme ce professionnel, et de voir que malgré tout ça, à la fin, ils arrêtent soit par épuisement, soit par manque d'activité. C'est aussi pour les porteurs de projets, qui doivent gagner du temps, bien sûr, comme les pros, je ne vais même pas préciser, parce que toutes les phrases devraient finir par gagner du temps, pour les pros. Mais pour les porteurs de projets aussi, c'est un enjeu, et c'est aussi un enjeu en général de filière, puisqu'on a détecté, en tout cas c'est l'analyse qu'on fait au niveau du réseau, qu'il y a beaucoup de projets qui pourraient être transformés en techniques écologiques alternatives, en tout cas écologiques, conduit à le résilient, pour reprendre les termes qui nous sont chers, mais qui, en fait, bifurquent, pour prendre le terme à la mode en ce moment, bifurquent avant même le stade de vie, ou très rapidement, faute d'avoir une relation avant-vente satisfaisante du point de vue des prospects en question. Voilà, on va y revenir plus tard, mais aujourd'hui, il y a une masse, comme on estime, assez conséquente de personnes qui, faute d'avoir la relation avant-vente qui les satisferait, par défaut, se retournent vers des gens qui sont plus habitués commercialement à donner des réponses et à traiter la relation avant-vente. Et ça, on se trouve ça extrêmement dommage, parce que ça va à l'encontre de notre objet social. Mais d'abord, commençons directement par le désagréable, parlons du rapport à l'argent et au commerce. Alors, je vais parler tout seul, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui voudront répondre, je ne vais pas faire des jugements, je vais plutôt me positionner comme un témoignage. Je fais partie, comme peut-être certains d'entre vous, des personnes qui ont dû ou qui doivent se guérir un petit peu du rapport à l'argent et du rapport au commerce. Il y a plein de choses là-dedans. D'ailleurs, ce matin, pour regarder, j'ai fait quelques recherches, vous pourrez voir, en fait, ça a l'air d'être une problématique assez large, parce qu'il y a pas mal de gens qui se positionnent là-dessus sur Internet. On trouve plein de rédactionnels sur ces choses-là. Donc voilà, il y a des histoires, c'est intime, l'argent. Il y a un système de croyance différent. Du côté anglo-saxon, entrepreneur, on n'a aucun problème à comparer nos fiches de paye en se disant qui c'est qui qui est la plus grosse. Et de notre côté de l'Atlantique, et de notre côté de la Manche, c'est bien différent. Il y a beaucoup de monde dit, beaucoup de peur. Ça peut renvoyer sur nous, sur l'idée de la valeur qu'on se fait, sur le rapport à ce monde qu'on combat, qui fait plein d'excès et qui est quand même caractérisé par l'omniprésence de l'argent. Donc en effet, il y a un petit souci avec l'argent et j'aimerais vraiment commencer par essayer de déminer un petit peu ça, parce que je pense que c'est ça qui est le fondamental. Je ne sais pas pourquoi, moi je vois les choses comme ça. Il y a un « vous n'êtes pas » et un « vous êtes ». Vous n'êtes pas en fait, en tant que professionnel, c'est vraiment ce qu'on propose, vous n'êtes pas vendeur d'un produit ou d'un service. Vous êtes producteur d'utilité, que ce soit à travers le service, le produit, le roche que vous faites. Vous n'êtes pas demandeur d'argent, vous êtes offreur de valeur. En fait, nous, on veut vraiment promouvoir une manière de voir les choses, de voir le rapport à l'argent au commerce comme étant une manière de se dire qu'on travaille, pardon, ce n'est pas travailler pour vivre, c'est travailler pour vendre, le lapsus révélateur. C'est travailler pour vendre, d'accord ? Je corrigerai ça. Je le note. Et on ne vit pas, on ne vend pas pour travailler, en fait. Je veux remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire, on est tous d'accord avec ça, mais il faut vraiment en être persuadés profondément en soi parce que c'est avec cette lumière-là et avec cette vision des choses-là qu'il faudra aborder toute notre relation avant-vente et surtout notre relation à celui qu'on appellera le prospect, le contact, le prospect. C'est-à-dire, il faut que ce soit très, très clair. Parce que vous, vous pourriez peut-être penser que vous êtes là pour vendre inconsciemment, mais il y a plein de choses dans notre environnement dominant et même dans la tête peut-être de vos prospects qui, surtout dans la tête des prospects, qui peut parfois vous amener à avoir une discussion de cet ordre-là. Vous êtes là pour leur vendre quelque chose, en fait. Et il faut être bien droit dans ces bottes pour bien aligner la conversation et l'échange avec les prospects sur quelque chose qui est essentiel, c'est que l'argent, le commerce, sont les moyens. Votre utilité, c'est la finalité. C'est ça le sujet, en fait. Et ça me semble absolument central d'avoir bien cette ligne de conduite-là pour ne pas dériver dans une conversation, dans un échange ou dans quoi que ce soit, dans notre relation à la vente, qui partirait du postulat qu'en fait, on veut vendre à l'autre parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a envie ou parce que l'autre croit que c'est ce qu'on attend. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment avant une vente ? L'image que j'ai voulu vous offrir, c'est celle-ci. C'est la notion de gisement. Tout ça, c'est des idées qui pourraient devenir des projets, qui pourraient devenir chez vous des contrats. La majorité, ils vous resteront inconnus. C'est la notion d'abondance que je veux faire passer à cet endroit-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Et nous, en tant qu'observateurs, on le voit, la notion d'abondance, elle est réelle. Il y a énormément d'activités potentielles. C'est des idées, c'est des rêves, c'est des projets. Une notion que je veux introduire là maintenant, c'est la notion d'opportunité. Alors là, dans le vocabulaire, c'est important de faire la différence dans une relation avant-vente entre ce qu'on appelle le contact et ce qu'on appelle l'opportunité. Le contact, c'est une personne. Une personne peut avoir plusieurs projets. Un projet de son point de vue, pour vous, c'est l'opportunité de devenir demain un contrat. Donc la notion d'opportunité, quelque part, c'est l'embryon de la vente. C'est quelque chose qu'on peut caractériser, qui est une intention, qui va mûrir dans le temps. C'est pour ça que les opportunités que vous voyez là, elles ont différentes couleurs. C'est pour traduire aussi le fait que les opportunités, elles ont différents stades de maturité. Donc le contact est un objet important dans votre lecture, dans votre environnement. L'opportunité est quelque chose qu'il faut dissocier du contact. Parce qu'un contact peut avoir aussi plusieurs opportunités. D'accord ? Comptez-moi si jamais... Voilà. Donc ensuite, on va faire plusieurs cercles concentriques de votre point de vue professionnel. Déjà, il y a les observateurs. Les observateurs, ils vous connaissent. Ils peuvent prendre contact éventuellement avec vous, mais vous ne le savez pas. Donc tout ça, c'est un gisement, en fait, dont vous n'avez aucune idée. C'est ce que certains pourraient appeler la notoriété, par exemple. C'est le premier cercle. Un deuxième cercle. Alors, hop, je reviens là-dessus. On va parler des contacts, des personnes. Les contacts, c'est... Vous pouvez prendre contact avec eux sur votre initiative, d'une manière ou d'une autre. Quelque part, ils font un petit peu partie de ce qu'on pourrait appeler votre audience. C'est des gens qui sont abonnés à vos réseaux sociaux, c'est des gens dont vous avez le mail, dont vous avez les coordonnées, ou c'est des gens peut-être auxquels vous pouvez... Enfin, vous pouvez aller à leur rencontre d'une manière ou d'une autre. Par exemple, aussi, par vos réseaux personnels, aussi, ou vos réseaux professionnels. Ce sont des contacts. Tous les gens avec lesquels vous pouvez être à l'initiative du contact. D'accord ? Je continue, comme on a commencé un peu tard. Couperez, si vous voulez. Arrivent ensuite les devis. Alors, je bascule directement au stade du devis. Et donc, là, vous leur avez consacré du temps. On commence à parler des choses sérieuses. Donc, les devis, c'est un cercle encore plus petit. Vous remarquez que dans le cercle des devis, il y a encore des petits nuages gris et des nuages verts. Parce qu'en fait, tous les devis ne transforment pas. Et ensuite, il y a les contrats. Les contrats, je les ai faits en vert bien foncés. Là, on a basculé. Si on était vraiment... Enfin, il y a plusieurs populations qui étudient le commerce. Là, je l'ai dit dans l'intention initiale et dans le descriptif, on s'adresse à des gens. Enfin, nous, notre posture, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, c'est les B.A.B. du commerce et de leur relation à vente. Vraiment le B.A.B. On n'est pas là pour apprendre des techniques de vente qui permettent de vendre des choses inutiles à des gens qu'on n'en a pas besoin. Ce n'est pas le sujet du tout. Par contre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même dans ces métiers-là des choses intéressantes et c'est ce qu'on va voir le B.A.B. Donc, qu'est-ce qui est important dans tout ça ? Une autre notion qui me semble indispensable quand on veut travailler son parcours de vente, c'est la notion de parcours de vente ou de tunnel de vente. Alors, si vous êtes déjà coutumier de tous ces mots-là, peut-être que je vais être un peu trop B.A.B. pour vous. Mais c'est des mots qu'on entend souvent mais qu'on ne met pas en application la plupart du temps dans ces métiers. Qu'est-ce que c'est un parcours de vente ou un tunnel de vente ? C'est une manière pour vous de prendre conscience du chemin parcouru entre un inconnu et votre vente. Et je pourrais même dire, cette notion de tunnel, elle peut être étendue bien au-delà. Alors, nous, chez Twizat, tout passe par des tunnels comme ça. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin. Vous pouvez avoir aussi un tunnel qui est votre processus de production derrière. Vous pourrez très bien avoir un tunnel aussi qui valorise les réalisations que vous avez faites pour en faire des outils de notoriété et de référencement aussi. Donc, vraiment, c'est la notion de tunnel, là, appliquée à la relation à revente, c'est comment est-ce qu'on aligne sur un rail principal les différentes étapes du parcours de notre cible ou de l'objet en question. Et là, notre cible, j'ai posé ces grandes étapes-là. Il vous appartiendra à vous de trouver les étapes qui correspondent à votre métier. Je n'ai pas pris trop de risques quand même. J'ai pris ce qui est assez générique. On a un contact, on en extrait des opportunités, ça devient des devis et ça devient des ventes. OK, mais qu'est-ce qui compte vraiment dans tout ça ? Est-ce que c'est juste un entonnoir qu'il faut remplir à fond, à fond, pour espérer qu'il y aura un maximum derrière de ventes ? Tout est bien que non. Parce que quand on n'a pas de contact, on veut des contacts. Et puis après, quand on a des contacts, on se rend compte que ça prend du temps en fonction de là où on en est. Donc, on va retourner un petit peu ces flèches et donner des ordres de vendeurs. Pour illustrer, bien sûr, le fait qu'il y a une perte entre, d'accord ? Il y a une perte de niveau, là, entre les contacts, les opportunités, les devis et les ventes. Alors, il y a toujours le fantasme dans le métier du bâtiment. J'ai remarqué ça, surtout chez les artisans, moins chez les gens de la face-conception. Le fantasme du travail qui tombe tout seul, sans rien faire, c'est limite si on ne fait même pas de devis, ça tombe tout seul. Pourquoi ? Parce qu'on est bon. Et d'ailleurs, si on a des difficultés dans la relation commerciale à ma vente, on ne peut pas l'admettre socialement. Jamais un artisan de la vie ne nous dira « Ah non, je n'arrive pas, je n'ai pas de devis, je n'ai pas de contacts ». C'est aussi peut-être pour ça que ce sujet n'est pas trop traité. Et n'est pas trop traité, et que nous, on a voulu mettre les pieds dans le plein là-dessus parce que c'est un vrai sujet. Ça n'est pas vrai. Ça existe de manière anecdotique, et c'est souvent le fruit d'un contexte de marché. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'en fait, il y a un rapport complètement disproportionné entre la demande et l'offre sur le métier de la personne en question. qui fait qu'en fait, bon, les gens attendent, c'est tout. Alors, c'est récurrent dans le bâtiment, c'est cyclique. Là, on est en train de sortir d'un cycle dans lequel il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et on est en train de rentrer dans un cycle où il y aura probablement moins de demandes qu'on a connues à cause de tout ce que vous savez, les augmentations des prix, la diminution de la capacité d'investissement, etc. Donc, moi, je voudrais porter votre attention sur ce qui se passe entre ces étapes parce que c'est là le nerf de la guerre. C'est ça vraiment le sujet principal. Et on va donner des noms. Alors, vous pourrez avoir le PowerPoint. Je vous proposerai une enquête derrière pour améliorer tout ça, pour avoir votre avis, les choses à améliorer, etc. Et à l'issue de cette enquête, vous aurez le PowerPoint. Donc, comme ça, vous pouvez vous concentrer si vous voulez. Donc, les étapes qui comptent. Pareil, j'ai donné des noms. C'est des termes génériques. C'est parce qu'il faut donner un nom pour pouvoir traiter ce sujet-là. On va parler d'acquisition. Quand on transforme un contact et qu'on en extrait, entre guillemets, les opportunités. C'est l'acquisition d'opportunités. Après, on va parler d'activation, par exemple. Vous pourrez utiliser votre propre vocabulaire, si vous voulez. Et après, de conclusion. Bon, le principal, c'est de mettre des noms. Mais qu'est-ce qui compte là-dessus ? C'est de commencer à se rendre compte qu'on a un enjeu de transformation. Et là, il faut intégrer une nouvelle notion qui est importante aussi. Après, les étapes, après les flux, que ce soit l'acquisition, l'activation, c'est les taux de transformation. C'est ce que je vous ai demandé indirectement en vous demandant tout à l'heure. Pour une vente, il vous faut combien de devis ? Donc, ça, c'est le taux de conclusion. Mais la logique, elle vaut exactement pour se dire, pour un devis, j'ai combien d'opportunités ? Et pour une opportunité, j'ai combien de contacts ? Et on peut remonter encore en amont pour travailler notamment la stratégie d'acquisition de contacts en se disant, en fonction de mes différents canaux d'acquisition, pour quel prix, pour quel temps ou pour quelle ressource, en tout cas, j'ai combien de contacts ? C'est des choses qu'on fait plus ou moins, souvent de façon intuitive. Et pourtant, c'est là qu'il y a des leviers d'optimisation. Donc, on va passer un peu plus de temps sur ce slide qui est plus copieux pour essayer de se dire, voyons du côté du porteur de projet, d'une part, et du côté professionnel, vous me direz si vous êtes d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les préoccupations de chacun ? Le contact devient acquisition, etc. Donc, ça, c'est toute la ligne qu'on a vue au milieu. Alors, de votre point de vue, je vais commencer par en bas. De votre point de vue, c'est assez évident. Au début, on a un enjeu de communication. On veut être visible. On se demande un peu par qui parce qu'on n'a pas non plus envie d'être visible par n'importe qui. On a donc un enjeu de quantité, de qualité des contacts. Donc, j'appelais ça la phase de communication. La phase cruciale pour vous, c'est celle-ci-là. C'est là où il y a le plus gros gisement, la plupart du temps, le plus gros gisement d'amélioration, c'est la qualification. Vous êtes face à des gens qui vous sollicitent, vous posent des questions, peut-être même vous demandent des devis. Mais la vraie question derrière, c'est est-ce qu'il y a vraiment une opportunité derrière ? On va y revenir après. On va aller prendre un par un. Ensuite, quand vous avez fait un devis, là, vous allez travailler. Si vous avez bien fait votre travail de qualification, vous allez travailler pour une vraie opportunité. Donc là, le sujet maintenant, c'est de transformer ça en une vente concrète. Comment est-ce qu'on s'y prend à ce moment-là ? Tout ça, ça a l'air évident en fait. Pourquoi je veux ranger les choses dans des cases en y mettant des dents ? Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que évidemment, tout le monde sait ça à peu près. Par contre, tout le monde le fait dans le désordre. C'est-à-dire qu'il faut bien vous dire quand vous êtes dans une interaction dans votre relation avant-vente où je suis dans cette relation. Est-ce que je suis vraiment en train de devoir concrétiser une vente alors qu'en fait, peut-être, je suis juste en train de faire une discussion initiale avec la personne ? Parce que chacun de ces échelons, en fait, il a un objectif différent. Si vous essayez de vendre directement alors qu'en fait, vous êtes au stade de la qualification, non seulement vous perdez votre temps, mais c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'avant de se poser la question est-ce que ce projet, je peux le signer ? Il faut se poser la question qui a l'air naïf comme ça, est-ce qu'il y a un projet ? Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est une rigueur et je me dis que séparer les choses et leur donner des noms comme ça, vous, il faudra que vous l'adaptiez à votre métier et à votre manière de travailler, ça doit pouvoir vous aider à vous dire tout de suite où j'en suis en fait dans mon parcours de vente pour savoir à qui je parle, d'où il vient et où je veux l'amener. Enfin, où je veux l'amener, entre guillemets, parce que ça ne sert à rien de pousser dans l'entonnoir parce que si on pousse dans l'entonnoir des gens qui n'ont pas besoin d'y être, on le payera plus tard. Ça fera de l'énergie pour rien après. D'accord ? Alors, là où il y a un gros point de friction, c'est quand on confondre ça avec les préoccupations côté porteur de projet en haut. Bon, là, je n'ai pas eu le temps de travailler mes animations PowerPoint. Normalement, tout n'arrive pas en même temps, mais on fera mieux la prochaine fois. Il y a deux approches qui ne sont pas strictement compartimentées, mais quand même différentes dans la maturation d'un projet. Il y a le moment où le porteur de projet se demande est-ce qu'il peut et le moment où il se demande comment il peut. Et c'est complètement différent. C'est complètement différent de se dire est-ce que je suis face, donc vous pro, est-ce que je suis face à quelqu'un qui est en recherche de faisabilité ou est-ce que je suis face à quelqu'un qui est en recherche de réalisation. Parce que ce n'est pas les mêmes problématiques et ça ne prend pas du tout le même temps. Exemple concret. Quelqu'un vous sollicite et vous demande un devis. Si vous ne faites pas correctement la qualification, vous ne vous rendez pas compte qu'il n'y a pas un projet et qu'en fait, au fond, la personne, elle a juste besoin de savoir si c'est faisable techniquement ou de savoir en gros combien ça coûte. Vous allez travailler deux heures ou plus en fonction des devis plus les déplacements, etc. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de dire non à la personne mais par contre, dans une démarche de qualification, vous pouvez à la fois produire de la valeur pour la personne en y consacrant beaucoup moins de temps, c'est-à-dire faire un travail d'enquête, on va y revenir après, qui consiste à accompagner la personne peut-être dans le fait qu'elle doit comprendre qu'en fait, déjà, il faut qu'elle vérifie qu'elle peut avant de savoir comment elle va le faire. Vous êtes capable dans votre métier de donner des ordres de grandeur de prix. Alors après, vous êtes tous experts et comme tous les experts, à chaque fois que vous faites des approximations, vous avez l'impression de mentir. C'est normal. Alors les bons commerciaux, justement, ne sont souvent pas des experts techniques, c'est pour ça qu'ils ne s'embarrassent pas de ce genre de choses et ça va mieux pour eux parce qu'ils n'ont pas conscience de toutes les hypothèses qu'ils font quand ils donnent des fourchettes de prix, par exemple, ou des réponses approximatives. Mais au moment où vous avez quelqu'un, par exemple, au téléphone ou sur un salon, plutôt que de glisser vers la pente, de se dire, viens chez moi, je vais te faire un devis, ça va me prendre quatre heures de déplacement et de chiffrage. Peut-être qu'en fait, vous pouvez prendre dix minutes de conversation utile pour extraire des informations importantes et se rendre compte si la personne est en faisabilité ou en réalisation. Et peut-être qu'en fait, au bout de dix minutes, elle avait juste besoin de savoir en gros combien ça coûte. Et l'issue, au bout de dix minutes, c'est, je ne peux pas. Elle a gagné deux heures, ou alors vous les passerez à faire des devis utiles pour gagner mieux votre vie. Vous comprenez ? Ou vous les passerez à faire plus d'acquisitions, ces heures. Il est là, l'enjeu crucial. Il est au milieu de ça. Parce que le porteur de projet, il n'a pas forcément, il n'a évidemment souvent pas la culture du bâtiment, la culture de toutes ces choses-là. Et lui, il a besoin d'un prix. C'est normal, en fait, de son point de vue. Et lui, il n'a absolument pas conscience de tout l'impact que ça peut avoir pour vous. Donc, lui, il va chercher un prix. Et comme on a un prix, on a un avis. C'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le point. Je pense que c'est le slide le plus important qui a pour but de se dire, il ne faut pas, je n'érige pas ces choses-là en vérité universelle, bien sûr. Mais c'est utile de marquer quels sont les points, quelles sont les étapes importantes. Donc là, j'ai noté des étapes classiques à vous de prendre, d'adapter à votre métier, à votre manière de faire. Donc, les étapes, c'est cette ligne-là. Un nombre de contacts, c'est un porte-monnaie, c'est un gisement, c'est un vivier concrètement. Il en ressort des opportunités, il en ressort des devises. Donc, ça, c'est les étapes. La deuxième ligne, ce que j'appelle les flux, là, vous travaillez sur comment est-ce qu'on fait passer d'une étape à l'autre. Donc là, une étape, ça se décrit par le fait d'être à un état, une opportunité. Un contact, par exemple, nous, on ne va pas rentrer trop dans les détails de com, mais un contact, on va appeler ça, un contact, il est qualifié. C'est-à-dire que l'étape, avant de passer à chercher des opportunités, la moindre des choses, c'est de vérifier qu'on a bien les coordonnées de la personne, qu'on peut la joindre, etc. Après, vous avez des opportunités. Votre travail de qualification, il consiste à voir si on est bien dans une phase de réalisation, etc. Donc, je vais enchaîner, pardon, je suis en train de faire le travail des slides qui suit, mais c'est important de mettre les mots qui correspondent à votre situation entre les contacts, les étapes, et de bien vous dire en situation, parce que vous, vous avez l'expérience avec vos contacts à vous et votre métier, quels sont les enjeux à ce moment-là et directement, ces réflexes, ne vous faites pas aspirer par la demande immédiate de votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Ça, c'est un grand piège. C'est vous qui restez maître de votre process. Donc, c'est à vous de situer où est-ce que vous en êtes. Et si vous estimez que c'est trop tôt pour faire un devis, c'est très simple à expliquer parce que vous avez des raisons saines pour ça. Maintenant, on va juste pour finir faire un petit zoom sur les trois grandes transformations que sont l'acquisition, l'activation et la conclusion. Vous pourrez revoir ça, peut-être reposer chez vous en vous disant en quoi ça me concerne et à quoi ça correspond chez moi. D'accord ? Donc, en état d'acquisition, on va dire qu'on a ce qu'on appelle un enjeu de communication. Le but, c'est d'être connu et de, en gros, construire une audience de personnes qui pensent à vous quand elles en auront besoin ou que vous pourrez rappeler à votre bon souvenir de temps en temps pour leur rappeler que vous faites ces travails-là. Vous avez donc un enjeu de quantité et de qualité des contacts parce que ça ne sert à rien de rentrer des contacts en masse s'ils ne sont pas qualitatifs. Donc, ça fait partie de vos analyses. Vous avez aussi, bien sûr, un enjeu de ressources à louer. Je parle de ressources, c'est-à-dire combien ça vous coûte en temps et en argent. Donc là, le but, ça va être les leviers d'action là-dessus. Alors déjà, j'ai mis, ça va être d'enfer de l'acquisition. Oui, ça, c'est très fort. En fait, exemple, vous allez sur un salon, vous discutez avec plein de gens et vous repartez content parce que vous avez passé un super moment. Vous n'avez pas pris un contact ou vous ne leur avez pas offert l'opportunité de garder le contact. Tout le monde fait ça. Pourquoi on n'a plus de carte de visite, nous, depuis des années sur Truza ou de papier de flyer ? Alors, on peut dire que ça fait du papier, ce n'est pas bon pour les arbres, ce n'est pas vrai. C'est parce que si on veut être sûr derrière un salon, enfin à l'époque qu'on en faisait, si on veut être sûr derrière un salon que le contact soit pris, c'est nous qui le faisons. Parce que nous, on sait qu'on va le faire et qu'on ne va pas être un NEM flyer empilé qui va servir à allumer le feu le soir. Donc, on a un petit tableur, mais ça peut être un carnet, un papier. Et quand la personne montre de l'intérêt, alors vous lui dites, si vous voulez, je vous renvoie une bonne documentation ou je vous renverrai le lien vers mon site web. Ça vous intéresse ? Oui, non. Non, ça ne l'intéresse pas, je ne sais pas. Ne perdez pas de temps. Vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas intéressé. Ça vous intéresse, vous prenez les mails, vous notez le prénom, le mail, et le soir, vous pouvez les renvoyer. Vous pouvez leur proposer aussi de s'inscrire à la newsletter. Après, ça dépend. Ça dépend des moyens que vous allouez à ces choses-là. D'accord ? Mais la base, ça, c'est un exemple. Vous voyez ? C'est un des exemples. Par exemple, vous faites une présentation publique, vous apportez de la valeur à votre audience, à votre auditoire, et vous partez. Non, pensez toujours à la fin, leur dire, et après, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Si vous voulez garder des contacts, voilà mon site web, voilà mes coordonnées, pensez à moi. Il faut aider les gens. C'est comme quand vous voyez les gens sur les vidéos YouTube qui vous disent à la fin et pensez à mettre des pouces et pensez à vous abonner. Ce n'est pas le hasard s'ils font ça. Parce que naturellement, les gens, ils consomment, ils consomment et puis passent à autre chose. et ce n'est pas leur faute. Aidez-les à devenir vos contacts. C'est ce que je disais, faites de l'acquisition. Communiquer, ce n'est pas faire de l'acquisition. Pas toujours. Ensuite, essayez des canaux, mesurez les résultats. Là, c'est simple, ça a l'air évident, mais personne ne le fait en vrai. Mesurez les résultats. J'insiste, quantifiable et incantifiable. Vous avez du nez, vous avez votre métier. Je ne doute qu'il n'y a pas ici des gens qui ont envie de réduire leur stratégie à un tableur Excel. Il y a des choses, notamment autour de la notoriété, qui sont difficilement quantifiables, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous les observez. En gros, vous éprouvez vos canaux d'acquisition, vous les comparez et vous voyez, il y a des gens que vous allez payer en temps ou en argent uniquement pour vous offrir des contacts bien qualifiés et il y a des gens ou des canaux que vous allez utiliser uniquement pour consolider votre notoriété ou pour avoir des opportunités de vous montrer. Et des fois, vous payez en argent, des fois, vous payez en temps parce que vous participez dans des réseaux, parce que vous participez à des activités. Nous, on a des pros sur les forums qui sont très contents. Je le vois, je le découvre, sur le forum qu'on a lancé hier à moi, qui sont très contents de répondre à plein de questions. Déjà, parce que comme ça, la réponse, ça servira à plus de monde. Et puis, parce que c'est clairement aussi une manière de se montrer. Donc voilà, ça, c'est le côté zoom sur l'acquisition. Moi, je continue à dérouler si vous ne me coupez pas. OK ? D'accord. Parce que c'est bientôt fini. Sur l'activation, on a donc un enjeu de qualification. Je n'ai déjà pas mal expliqué. Là, il faut filtrer, trier les opportunités. Alors, attention. On ne peut pas critiquer le monde dans lequel on est où on est entouré de systèmes, notamment commerciaux, qui ne pensent qu'à consommer, 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 sans jamais produire. Et au final, faire nous-mêmes de la même pareille. C'est-à-dire que dans les opportunités, il y en a qui sont mûres, il y en a qui ne sont pas mûres. Les purs commerciaux, ils vont dire, bon, tu sélectionnes les opportunités mûres, c'est-à-dire, on se pose la question du quoi, du comment et du combien. C'est-à-dire, est-ce que ça correspond à ce que je peux vendre ? Non, du quand et du combien. Quand ? Est-ce que c'est mûre ? C'est-à-dire, l'argent pour payer. Donc, la question de la solvabilité. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, en fait, ils ne font que récolter. Vous imaginez, en fait, c'est des gens, ils pensent qu'ils sont vignerons, mais ils ne viennent qu'en septembre sur la vigne. C'est tout. Donc, ils viennent pour récolter, c'est tout. Donc, vous, vous êtes des vrais vignerons. Donc, quand il y a une opportunité, en fait, quand il y a une vigne quelque part, certes, il y a celle que vous allez passer au stade de vie parce qu'elles sont mûres, parce que vous avez vérifié que c'est de moment, le quand, et vous avez vérifié que c'est faisable, techniquement, le quoi, et vous avez vérifié la solvabilité, le combien. Tout ça, c'est vérifié, ok, j'ai du temps à te consacrer pour te faire un devis parce que c'est du travail. Mais les opportunités qui sont réelles, mais pas mûres, il faut les garder. Et c'est là l'intérêt d'avoir un contact et de les garder dans notre giron. Il y a des gens très malins qui font ça. Ils prennent les coordonnées, six mois après, ils rappellent. Bah alors, t'en es où ? Ça donne quoi ? Par exemple, il y a une autre manière d'entretenir les opportunités intermédiaires, c'est en gardant un contact avec votre audience. Alors, les plus simples, ça va être les pages Facebook, c'est très facile. En fait, c'est pas très efficace. En vrai, ça vous envoie plein de signaux d'efficacité, des likes, des stats dans tous les sens. Mais bon, après tout, si c'est ça ou rien, c'est mieux que rien. Il y a des gens qui font des petites newsletters, par exemple. Une petite newsletter, vous pouvez en faire une tous les deux mois, tous les trois mois, si vous avez pris cette habitude de vous dire, je prends les contacts, toujours, je prends les contacts, je les inscris et de temps en temps, je leur envoie une petite nouvelle, une réalisation. En vrai, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Ça vous prendra beaucoup moins de temps que tout ce que vous avez économisé en temps à faire des devis inutiles, par exemple. Vous voyez ? Je donne des idées, vous en aurez peut-être d'autres, je suis preneur et puis même pour vous, entre vous, partagez des idées tout à l'heure, on va le faire après, ce sera plus conversationnel, ce sera plus sympa. Mais voilà, ça s'entretient. D'ailleurs, ça s'appelle l'entretien en commerce, c'est une nurturing. C'est vraiment une étape entre le contact, les opportunités pas mûres et les opportunités qui partent en activation, on parle du nurturing. Et les boîtes qui font du commerce, elles investissent de l'argent là-dedans parce qu'elles savent que c'est ni plus ni moins que leurs affaires de demain, de l'année prochaine. Donc, comment est-ce qu'on fait un travail de qualification ? Eh bien, c'est le plus dur. C'est pour ça que j'ai fait un gros focus là-dessus, c'est le plus dur parce que c'est ce que vous n'aimez pas faire. C'est parler des choses qui fâchent, c'est poser des questions qui pourraient être un peu dérangeantes et elles sont d'autant plus dérangeantes que vous n'êtes pas à l'aise avec. Alors qu'en fait, si vous êtes bien à l'aise avec et que vous êtes bien droit dans vos baskets, quand vous les posez, vous avez fait tout votre travail personnel en amont, qui est de se dire je ne suis pas un vendeur, je suis un offreur de valeur. L'argent est le moyen, c'est la finalité, c'est mon utilité et vous êtes au clair avec ça et que vous abordez la conversation sous cet angle-là, ça passe comme une lettre à la poste. Si vous avez quelqu'un en face qui commence à vous dire mais attendez, pourquoi me demander combien j'ai ? Il faut lui expliquer parce qu'en fait, si vous me dites que vous avez 1000 euros pour refaire une couverture, madame, en fait, je dois vous dire que ce n'est pas possible. D'ailleurs, je peux vous donner des ordres de grandeur. Les couvertures, on va compter dans cette situation de temps à temps d'euros du mètre carré. Il faut très vite parler des prix avec des très grosses fourchettes parce qu'en fait, l'idée selon laquelle on perd l'opportunité parce qu'on parle du prix, elle repose sur la croyance inconsciente qu'on risque d'être trop cher et qu'on aura fermé une porte avant d'avoir fait notre argumentaire. OK, peut-être que ça arrive de manière anecdotique. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y a plein de personnes qui ne se projeteront jamais avec vous tant qu'elles n'auront pas vu à peu près les ordres de grandeur de prix et c'est celles qui payent le mieux parce qu'elles, elles savent que les choses ont de la valeur et elles savent que très rapidement avant d'investir du temps de la charge mentale dans un projet, il va falloir se poser la question de savoir si globalement elles le peuvent. Ces personnes-là, elles ont besoin de savoir assez rapidement des fourchettes, des ordres de grandeur, du faisable, techniquement, du temps, elles ont besoin d'entrer dans le concret assez rapidement et vous gagnez un temps extrêmement précieux en rentrant dans ces détails-là assez rapidement. Et en contrepartie, vous pouvez obtenir très facilement des informations cruciales qui vous permettent d'élaborer la maturité du projet, solvabilité, est-ce que c'est bon moment, etc. Ça, c'est propre à chaque métier, c'est vous qui savez les questions qu'il faut vous poser, c'est vous qui savez exactement les informations dont vous avez besoin. Mais si vous prenez un papier, un crayon et que vous les notez sur chaque étape, surtout sur les étapes de qualification, en tout cas celles qui sont importantes pour vous, vous prenez le temps de prendre un papier et de se dire concrètement, vraiment les informations dont j'ai besoin, c'est ces trois-là ou c'est ces quatre-là. Vous les avez sous les yeux, vous les avez dans votre tête et vous êtes plus maître, vous tenez mieux la barre dans l'échange que vous avez avec votre interlocuteur ou votre interlocutrice parce que, un, vous savez où vous êtes, donc vous savez où sont vos enjeux du moment et vous savez où sont les leviers du moment. Donc, vous êtes beaucoup plus efficace dans cet échange. C'est ce qu'on appelle la découverte en commerce. Je parle comme un commercial parce que je m'y suis intéressé, mais je ne suis pas du tout de formation commerciale. Il y a plein, plein de documentations. Donc, je continue avec le dernier. Le zoom sur la partie conclusion. Donc là, vous avez un enjeu de concrétisation. C'est bien d'avoir bossé, mais ce serait bien que ce ne soit pas pour rien. On est d'accord. Donc, un devis, on aimerait bien le transformer. Voilà, tôt ou tard. Donc, évidemment, c'est très rare le fait de transformer 100% des devis et c'est souvent parce que c'est une anomalie locale du marché. Nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite parce qu'on a envie que ça se développe bien, ces techniques-là. Donc, votre but, c'est de transformer l'essai, c'est de maximiser votre taux de transformation. Ça veut dire que l'appareil, je vous propose de faire ce que personne aime faire dans les métiers du bâtiment particulièrement, c'est relancer les devis. Je commence directement par le plus désagréable. Moi, j'ai vu quand j'étais chargé d'affaires et que j'étais un négociant en matériau matériel. Donc, mes clients étaient les installateurs. J'ai vu des installateurs être au bord de la faillite et qui ne relançait jamais un devis. C'était presque une question d'honneur. Ça, c'était la posture. La réalité psychologique ou sociologique dont je ne leur ferai jamais le reproche, c'est que c'est des parcours qui, par exemple, ont un rapport conflictuel au papier ou au commerce ou juste parce qu'ils sont pris par le temps, parce qu'ils n'aiment pas ça comme la plupart des gens, etc. C'est tout, quoi, en fait. Et c'est le fruit de leur parcours. Je ne vais pas leur reprocher. C'est juste que c'est dommage, en fait, de voir des entreprises qui vont mal juste parce qu'elles relancent plein de vie parce que c'est statistique. Quand vous commencez à prendre votre flux et que vous faites des actions, vous appuyez sur les leviers de chacun, chacune des étapes, vous gagnez 10 % par-ci, 20 % par-là. Et pour ceux qui partent de zéro, vous gagnez beaucoup plus, en fait, de transformation à chaque étape. Est-ce que je peux juste intervenir sur ce point, s'il te plaît, Cédric ? Sur le fait de relancer, ce n'est pas uniquement pour gagner, je dirais, plus d'affaires encore. Il y a aussi un intérêt. On apprend beaucoup sur la concurrence et sur, justement, le projet lui-même, les délais, etc. On a souvent beaucoup plus d'informations en relançant, en redialogant avec le client. C'est quelque chose qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, nous, et c'est vrai que ça nous sert pour ça. Je suis en sourd, je dis très bien, merci. C'est très précieux comme retour, c'est vrai. Évidemment que c'est vrai, mais je le constate aussi. Si d'autres veulent couper, n'hésitez pas. Alors, en amont, avant la relance, il y a aussi la restitution du devis. Ça s'accompagne, la restitution d'un devis. C'est-à-dire envoyer un devis sans explication comme ça, je pense que c'est entre un tiers et 50% de perte de chance de le transformer. C'est brutal. Vous avez l'impression de gagner du temps et en fait, juste, vous avez jeté par la fenêtre 30 à 50% du temps préalable a priori, sauf si vous avez tout expliqué, tout super bien fait. mais c'est vraiment brutal du point de vue de l'autre personne. Donc, si vous avez bien travaillé ce jus qui arrive jusqu'au stade du devis, ne gâchez pas tout. Accompagnez ce devis parce que du point de vue de la personne qui n'est pas sachante, qui va immédiatement regarder un gros chiffre en bas à droite, ce qui est anxiogène, ce qui va lui bloquer un petit peu les synapses pendant quelques secondes, il faut un petit peu l'accompagner et lui expliquer parce que peut-être vous allez avoir tout de suite des objections que vous pourrez traiter, des explications, etc. Donc là, ça relève plutôt de la perte de chance en fait, le fait de ne pas accompagner un devis. Voilà, c'était la dernière étape sur laquelle je voulais faire un zoom. Ce n'est pas pour vous donner des devoirs, mais bon, il paraît que c'est une formation et que le but, c'est que vous ayez progressé. Visiblement, je n'ai pas dit trop de bêtises parce que David ne m'a pas coupé ou quoi depuis tout à l'heure. Ou alors, il garde le meilleur pour la fin. Donc voilà, il y a deux sujets sur lesquels je vous invite à travailler pour apprendre ça comme vous avez appris votre métier parce que tout s'apprend. Les étapes et les flux. Vous pourrez reprendre le PowerPoint, par exemple, à tête reposée et vous dire sans vous complexifier, sans partir dans 40 000 étapes, sans partir dans 40 000 considérations, prendre un papier un crayon et quand même se dire voilà où j'en suis et d'ailleurs comment est-ce que je fais pour actionner les leviers en question et peut-être aussi comment je fais par exemple pour mesurer est-ce que j'ai un tableau dans lequel je mets mes contacts, est-ce que j'ai ne serait-ce qu'un tableau dans lequel je suis mes devis avec la date de livraison du devis, une date de relance, des choses comme ça. Un début de ce que les commerciaux appellent un CRM, donc un logiciel de suivi de la relation client. Mais un petit tableur Excel, ça suffit pour commencer. Très bien, ça peut être très efficace et mettre des choses comme ça. Et comme je vous disais, prends son courage à deux mains pour sortir de sa zone de confort parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément naturel. Mais la petite touche d'optimisme que je voudrais mettre là-dedans, c'est que s'il y a quelque chose qui vous chiffonne ou que vous n'aimez pas dans le rapport à l'argent et au commerce, dites-vous que ça se soigne. J'en suis l'exemple, je n'ai pas fini de me soigner. Mais si ça me tenait à cœur de faire cette restitution, c'est parce que j'ai aussi vécu l'essentiel de ces étapes et de la formalisation de ce travail-là, comme je vous le raconte, et que je suis bien content au final d'avoir réglé ce souci avec l'argent et de me rendre compte qu'en fait, le problème, il est ailleurs. Merci.